Le projet de tunnel autoroutier Québec-Lévis n'est pas complètement mort. C'est clair que le dossier du troisième lien va rester très actif. Vendredi, le premier ministre surprenait bien des gens avec cette déclaration sur un troisième lien dans la région. On a dit que la décision va être revue à tous les cinq ans. Donc il faut voir comment va évoluer le développement du trafic. Le maire de Lévis ne manque pas de souligner que la circulation sur les ponts se rapproche déjà de l'achalandage pré-pandémique. Ça ne me surprend pas de voir qu'on indique finalement que la situation va être réévaluée parce que la pression va être forte. On va laisser passer l'été puis ça va me permettre en même temps de rencontrer plusieurs personnes pour savoir quelle est la stratégie pour peut-être relancer ce dossier-là. En Beauce, la grogne se fait toujours sentir. C'est pathétique. Dans cinq ans, bien, c'est juste pour, à mon avis, pour faire passer la pilule aux citoyens de la Rive-Sud. Le maire de Saint-Ésidore aurait aimé que les députés de la Rive-Sud se tiennent debout et démissionnent en bloc. Je suis un fervent de la CAQ, mais je regarde avec cette annonce-là, moi le premier, la majorité des citoyens, les gens me disent tous, on va s'en souvenir. C'est inacceptable de se faire mentir comme ça. Les citoyens sont partagés, mais tous ont une opinion. C'est sûr que le lien de confiance est un peu brisé, on va se le dire. Moi, je trouve que c'est des paroles en l'air, c'est un peu d'accord avec le projet, ça fait que... C'est pas une bonne idée, là. Le troisième lien, c'est pas du tout envisageable pour nos enfants. Bien là, il est dans le champ parce que là, on passe ses ponts et ses pleins, là. Gilles Lawyer, lui, avait promis de ne plus dépenser d'énergie sur le dossier après le recul du gouvernement. Il est clair que moi, je vais toujours me faire un grand défenseur de ce nouveau lien autoroutier qui est nécessaire. On peut pas penser que ça va mourir demain matin. Le maire invite la CAQ à continuer à étudier le dossier de très près. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Lévis.